bonjour à tous les amis gourmands et bienvenue sur ma chaîne hello everybody and welcome back to my channel aujourd'hui mercredi je vais vous présenter une nouvelle recette succulente oui évidemment je vous propose que des recettes succulentes qui ont été testés et approuvés par mon goûteur professionnel que vous retrouvez à chaque fois en fin de vidéo bref cette semaine je vais vous faire un pain de chorizo et de poivrons cette recette peut servir à la fois en entrée avec une bonne salade verte ou alors découper en petits carrés pour sublimer vos apéritifs vous voulez en savoir plus bien évidemment vous voulez savoir si c'est délicieux on se retrouve tout de suite pour la recette pour cette recette il nous faudra de l'huile d'olive du lait de la crème fraîche que l'on va mesurer avec une grosse cuillère du chorizo de la levure chimique des oeufs de la farine des poivrons congelés ou frais et bien sûr un moule à cake que l'on va beurrer sans oublier tous les ustensiles de cuisine nécessaires à cette recette on va commencer par le chorizo dont on va enlever la peau puis on va le découper en rondelles assez épaisse puis on va prendre chacune des rondelles que l'on va couper en quatre un trio de trois poivrons congelés que je vais mettre dans une poêle avec un fin filet d'huile d'olive et ensuite sur plaque bien chaude je verse ensuite mes poivrons dans la poêle chaude et je les laisse décongeler mais aussi surtout cuire ça prend un certain temps avant qu'ils obtiennent une jolie couleur dorée dès que je suis satisfaite de ma cuisson je vais venir rajouter mes morceaux de chorizo à l'intérieur de ma poêle et je vais mélanger le tout et je vais continuer à faire cuire l'ensemble pendant que la préparation cuit doucement c'est le moment de préchauffer son four à 180 degrés et pourquoi pas me laisser un petit like et en plus vous abonner c'est merveilleux la cuisson est terminée on va mettre de côté et laisser refroidir j'ai préparé tous mes ingrédients devant moi et voilà on commence par les deux oeufs entiers que l'on met dans un plat et bien sûr que l'on va fouetter je vais maintenant ajouter tout ce qui est liquide j'ai mesuré quatre grosses cuillères à soupe donnent environ 40 grammes de liquide donc c'est pour ça je les ai mis directement dans mes petits pots déjà ajouté le lait et la crème liquide il ne reste plus qu'à verser l'huile et continue à mélanger l'ensemble bien sûr on n'oublie pas de saler et de poivrer cela se fait en fonction évidemment de vos goûts on ajoute ensuite la farine délicatement tout doucement en mélangeant bien pour éviter les grumeaux puis on met donc le demi sachet de levure chimique la pâte bien homogène on va pouvoir verser notre préparation chorizo poivron qui a bien refroidi et on va tourner délicatement afin de bien enrober les chorizo et poivrons de cette pâte on verse l'ensemble dans notre moulaqué que l'on a beurré en fourne dans notre four à 180 degrés pendant 40 minutes et voilà le résultat oh il est très beau et il se démoule très facilement il ne reste plus maintenant qu'à appeler mon goûteur alors qu'est ce que nous avons où je sais c'est le pain chorizo poivron oui tiens je te laisse couper après pour ceux qui me connaissent le chorizo j'aime pas trop t'y m'étonnes je vais me transformer en chorizo un jour tellement j'aime ça alors je laisse voir oui c'est un bouquet ah oui ça fait joli avec les poivrons en plus et tout ce que j'aime du cake du chorizo sans les poivrons très bon super bon c'est sûr qu'en apéritif avec un petit vin blanc ou même un petit vin rouge ça doit super bien passer un petit moelleux voire même une caipi ou le petit ponche et tout simplement en entrée avec une grosse feuille de salade pour mettre aussi ouais voilà très bien ça fait un bon petit cake très bon voici une recette très simple et goûteuse que vous allez pouvoir tester et partager entre amis en tout cas n'oubliez pas de me laisser un commentaire si cela vous a plu n'oubliez pas aussi de la partager et surtout de la tester et de me faire un retour pour me dire si effectivement vous vous êtes régalé comme mon goûteur professionnel à tout bientôt les amis passez une bonne semaine gourmande bien sûr et à tout bientôt